La démarche a été la suivante. Afin de savoir aussi si nous étions dans notre bon droit, on s'est fait accompagner. L'inspectrice, nous lui avons remis les différents accords que nous avons signés depuis un certain nombre de temps avec les responsables du SIAG. Au sein de la réponse de l'inspectrice, nous constatons que nous avons entièrement raison et que l'inspectrice fait ressortir comme élément central qu'un accord signé entre les parties fait force de loi. Alors, force est de constater qu'au niveau du SIAG, d'un certain nombre de responsables du SIAG, la lecture et tout autre, c'est bien dommage. Mais cependant, étant donné que nous avons une décision qui, me semble, nous est favorable, alors ça nous renforce dans notre position et dans notre mouvement social au sein du SIAG. Vous regardez ETV.